Musique Les œuvres du peintre Bram van Velde occupent une place toute particulière au sein de la collection du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Son séjour dans la région genevoise de 1959 à 1977 légitime la présence dans les fonds du musée d'un important corpus d'œuvres qui ont fait l'une des plus riches collections consacrées à l'artiste. La campagne de restauration effectuée sur cinq de ces œuvres a été lancée à l'occasion d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon consacrée à Bram van Velde et à son frère Ger en 2010. Suite à l'exposition, c'était évidemment l'occasion de représenter en salle des œuvres de Bram van Velde. C'est un peintre foisonnant, un coloriste de grande qualité, quelqu'un qui cherche des effets de matière importants. Cinq œuvres majeures ont été traitées dans les ateliers de restauration du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Sa mission est d'assurer la pérennité de ses œuvres, mais ses interventions contribuent également à enrichir nos connaissances sur les techniques de l'artiste. Quand nous avons commencé à traiter les tableaux de Bram van Velde, nous avons tout d'abord retiré un voile de poussière qui recouvrait de manière uniforme toute la surface des œuvres et assombrissait vraiment nettement la peinture. Plus particulièrement sur ce tableau, il y avait en dessous, cette couche de poussière, une couche de vernis qui avait été appliquée lors d'une ancienne intervention de restauration. Et ce vernis commençait à avoir une teinte légèrement blonde. Donc le vernis plus l'encrassement de surface créait vraiment tout un voile qui atténuait beaucoup la luminosité et les jeux de contrastes colorés. L'étude matérielle préalable de l'état d'étoile a permis de choisir les solvants appropriés au nettoyage des tableaux, révélant notamment la richesse des jeux de matière utilisés par l'artiste. Nous avons pu nous rendre compte de la qualité, de l'aspect de surface de la peinture elle-même, qui quand elle est appliquée plus en épaisseur, a cet aspect satiné et légèrement brillant de la peinture à l'huile, alors que quand elle était appliquée plus fluide, notamment près des bords ou entre certains éléments, elle a été absorbée par la toile et ça donne un aspect beaucoup plus mat. Donc selon le point de vue que l'on prend pour regarder la peinture, on voit certains éléments ressortir beaucoup plus brillants, même un petit peu en avant, et d'autres reculer parce qu'ils sont plus mat. Bram van Velde ne semble avoir jamais vernis totalement ses œuvres, un choix qui lui permettait d'accentuer certaines zones de la peinture. Dans ses jeux de lumière et de matière, l'artiste laisse apparaître la toile sur laquelle il applique lui-même une fine préparation claire, l'intégrant ainsi volontairement à la composition. Cet autre tableau qui est intitulé « Les masques Mayork » a été réalisé au début des années 30 vers 1933 par l'artiste. Nous avons traité certains défauts d'adhérence de la couche picturale, notamment par exemple au niveau de ce petit relief. Le manque d'adhérence avait provoqué un soulèvement qu'il a fallu consolider. Les décollements de la couche picturale, les cassures observées sur les bords de tension ou encore certaines gersures, la plupart de ces altérations sont inhérentes à la technique de l'artiste. La superposition d'une peinture à l'eau et d'une peinture à l'huile lui permettait de créer ses effets de relief. Cette superposition a provoqué en certains endroits la formation d'un réseau de craquelures également prématurées, qui sont particulièrement dues à la technique de l'artiste et qui sont légèrement visibles, puisque les couches supérieures se sont légèrement écartées, laissant apparaître les couleurs qu'elles recouvraient jusqu'à présent. Mais là, il ne s'agit pas d'une altération qui met en danger l'état de conservation de l'œuvre. Elles sont légèrement visibles, mais pas suffisamment pour nécessiter une intervention ou une retouche de ces zones-là. Au début du XXe siècle, l'association de différents matériaux ouvre la porte à tous les possibles. Mais les altérations qui en résultent pourront se manifester à nouveau. Les peintures resteront fragiles et devront être observées régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...